Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue à ce magazine consacré à la biennale du cinéma africain. Ambiance en salle de projection, atelier de rapprochement du caractéristique de Sainte. Voilà pour le menu ce soir, merci de nous suivre. Un long-métrage de 101 minutes en liste pour l'étalon d'or de Yenega. Hale, les blessus de l'enfance de Moussa Sen Apsa. Le film a fait sale comble hier au ciné Burkina. Et à Wolof, il raconte les problèmes de la jeunesse. De précision avec Césaire Carfou et Chantal Wittrago. Hale, les blessus de l'enfance. L'histoire tourne autour de trois jeunes d'une même famille. Awa, Adam à son frère jumeau et leur soeur Ené Fatou. Fatou est contrainte d'épouser son oncle Atouman. C'était la volonté de sa grand-mère avant sa mort. Une union forcée suivie de violences conjugales. Et la jeune mariée est poussée à abandonner son foyer. L'oncle Atouman va ensuite commettre un viol sur la soeur Awa. Enceinte, elle décide de garder la grossesse et donne naissance à sa fille Binta, qu'elle chie Binta, malgré la rage qui l'animait. L'oncle violeur qui était banné de la famille revient dix ans après. Awa met son plan de vengeance en marche, fait semblant de charmer son oncle et le poignarde à mort. L'histoire fait aussi cas du frère jumeau Adama, déterminé à partir à l'aventure. Même s'il réussit la traversée de la Méditerranée, celui-ci se retrouve en difficulté en France. De plus en plus, les jeunes sont laissés à eux-mêmes, qu'ils veulent tous partir de leur pays. S'ils partent du pays qui va construire leur nation. Ou c'est des filles qui sont violentées par la famille elle-même, parce que les viols se passent à 90% dans les familles. Et ça c'est des problématiques qui m'intéressent beaucoup et dont je voulais parler. Le public est resté admiratif de ce film, qu'il juge riche et instructif. L'histoire aussi, elle est intéressante et je pense que ce film aura un succès populaire. Au jury, de juger de la qualité et de la pertinence de ce long-métrage du réalisateur sénégalais Moussa Séné-Apsa en compétition pour l'étalon d'or de Nienenga. La Fédération panafricaine des cinéastes fait passer à hommage à Idrissa Ouétraogo, décédée en 2019. Des moyens sur l'oeuvre et la vie de l'homme avec des professionnels du 7e art et la famille de ce grand cinéaste. A l'occasion, une projection de film aux idées Burkina qui donne à voir une version respectueuse de son long-métrage Yamdabo. Amadou Ilkudo et Dramatso. La Fédération panafricaine des cinéastes jette un coup d'oeil dans le rétroviseur en rendant au mal au réalisateur burkinabé Idrissa Ouétraogo. A l'occasion, une première mondiale de la version restaurée de Yamdabo est offerte au public du ciné Burkina. C'est l'histoire d'une famille obligée de migrer du nord du Burkina vers des terres plus fertiles au sud afin de prendre son destin à main. C'est un film qui date, mais qui est d'actualité. Il faut relativer selon les choses qui se passent dans la vie. Voilà, tout est relatif. On peut être malheureux aujourd'hui, on peut être heureux demain. Donc il faut avoir de l'espoir. La vie est espoir pour moi. L'hommage à Idrissa Ouétraogo, ce sont aussi des témoignages sur la vie et l'oeuvre du maestro de l'Institut africain du cinéma à sa formation à Paris et à Moscou. Sur le plateau d'Idrissa, tout le monde était important. Du manœuvre du plateau, au directeur de photo, y compris lui-même, tout le monde était important. Il écoutait tout le monde. Surtout, il aimait après faire un clin d'œil pour dire, ça vous va ? C'était vraiment son mot. Ça vous va ? Ça vous va, ça veut dire que tout le monde pour lui, tout le monde participait à ses réalisations. Là où il est, il sera content qu'on pérennise le travail qu'il a fait. Idrissa Ouétraogo a remporté l'étalon d'or de Yénenga en 1991. Le maestro de Yaba, Tilaï et Kadhi Jolie laissent à la relève du cinéma africain deux projets de films. Bukhari Koutou et le rêve de Sita. Aïe, aïe, ça y a qui ? Les portes du marché international du cinéma et de l'audiovisuel africain, Mika, se sont réfermées ce vendredi 3 mars. Tribune de rencontres professionnelles et de business des œuvres cinématographiques. Le Mika 2023 s'est voulu dynamique, dense et attrayant. Le pain d'une semaine de Mika avec Rassma de Zundi et Nya Ketida. Le Mika en 7 jours. Ce sont 98 stands avec des stands pour pays, 11 stables rondes, 10 conférences avec débat, 6 débats sur film, 30 rendez-vous offerts. 22 académiciens d'une dizaine de pays ont eu également l'occasion d'affirmer ou de confirmer leur choix de faire du cinéma à travers leur participation au Yenéga Académie Production. C'est le bilan dressé au terme d'une semaine d'idonnées et de recevoir. Le FESPACO Pro, c'est aussi le Yenéga Production dans toute sa globalité. Et ces jours, les lauréats reçoivent leur prix. Le réalisateur sénégalais, par exemple, avec son film Koundou, qui veut dire mystère en Wolof, obtient plus de 5 millions de l'Union Européenne pour la post-production. Ce prix est important du fait que je vais pouvoir terminer mon film, je vais pouvoir aller dans la post-production carrément vers le mixage et l'étalonnage du film et carrément pouvoir faire sortir mon film et la distribution aussi. Le film parle de mariage, une pratique du mariage alpolar de chez moi et une pratique qui se fait par mariage, par kidnapping qui est un peu répandu en Afrique et principalement chez moi et dans la communauté alpolar. Nous sommes très contents de pouvoir investir, soutenir un peu cette industrie. Aujourd'hui, nous avons remis un prix, c'est seulement un prix, entre autres prix aussi donné par d'autres partenaires, un prix pour quelqu'un qui peut, avec cet agent, une contribution, finaliser son projet. Environ 10 prix ont été offerts à d'autres lauréats par le FESPACO et ses partenaires au nom desquels l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie. Pour les organisateurs du FESPACO Pro, le MICA 2023 est une réussite. La leçon que nous tirons, c'est une édition réussie. Une édition qui a été très dynamique, qui a permis la mobilisation des partenaires aussi divers que nombreux parce que pour cette édition, comme vous le savez, le FESPACO Pro est à sa deuxième édition. Le MICA existe depuis 21 ans. Une semaine bien remplie pour la commission FESPACO Pro qui vient de réussir un calame selon son président. Il est soutenu par l'Union Européenne qui invite ses jeunes acteurs des métiers du cinéma à 6 mètres pour garder le flambeau laissé par les dévancés. Et comment parler de cinéma sans parler de ses acteurs importants, les costumiers ? Une tribune leur est offerte pour faire valoir leur savoir-faire. Rencontre de partage d'expérience avec Rasmare Zundi et Mariam Ataboura. Un masterclass pour un partage d'expérience entre costumiers, créateurs de mode, réalisateurs et autres acteurs du cinéma. Patéou Edraogo de la marque Patéo, Herman Edraogo de la marque Oachem et Martine Soumey, stylistes costumiers. Ces grands noms de la mode invités à cette table apportent leur contribution pour une collaboration entre créateurs de mode, costumiers et réalisateurs. J'ai donné les informations qu'il faille pour que le costum ou le styliste ou la costumière puissent travailler ensemble pour un bon rendu pour le réalisateur ou bien pour le metteur en scène. Un masterclass riche en échange et qui permet d'évoquer un certain nombre de difficultés qui empêchent la bonne collaboration entre stylistes, costumiers et réalisateurs. Tous conviennent que le cinéma et la mode vont ensemble et qu'il est impérieux de donner à la mode la place qu'ils reviennent dans le cinéma. Mieux, ils recommandent que le réalisateur prenne en compte l'aspect budget costume dans leur projet de film. Mais pour moi, il faut que déjà les réalisateurs sachent que sans nous aussi, ils ne sont rien parce qu'il ne suffit pas d'écrire un film, mais il suffit aussi d'habiller les acteurs. Il suffit aussi que le designer donne son idée sur la scène que vous voulez tourner. En tant que producteur, c'est à nous aussi de bien réfléchir à ça, donc en faisant tous les budgets et qu'on note tout avant d'aller voir les créateurs. Ce masterclass est le cinquième organisé par le comité national d'organisation à ce 28e FESPACO. Les autres masterclass sont portés sur les différents métiers du cinéma avec la contribution du FESPACO Pro. Cinq composantes dont la formation des formateurs en humour. Le projet transfert de compétences dans l'art de l'humour s'exécute dans cinq régions du Burkina. Il est initié par l'association Cercle des Arts Vivants. Le projet est présenté aux hommes de médias hier au MICA. Explication Estelle Judith Assogma. L'art de l'humour veut mieux se positionner dans le secteur culturel Burkina. Les jeunes qui désirent embrasser ce métier avec plus de professionnalisme, c'est désormais possible. Un projet de transfert de compétences dans l'art de l'humour vient d'être lancé. Et l'initiateur de ce projet est le Cercle des Arts Vivants. Un projet qui comporte cinq composantes dont la formation des formateurs en humour. Qui sera assuré par trois experts en la matière. A savoir deux metteurs en scène et formateurs totalisant plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des arts vivants. Et dans l'approche des techniques de l'humour. Et un chercheur, un enseignant chercheur en art et culture. De l'avis des experts du domaine, c'est une initiative louable qu'il faut encourager et soutenir. Je crois que ce nouveau projet va permettre aux humoristes les plus aguerris d'avoir le matériel nécessaire, les outils nécessaires pour devenir à leur tour des diffuseurs de l'art et de la technique de l'humour. Cinq régions du pays sont bénéficiaires du projet. Outre la formation des formateurs en humour, un guide pratique de formation en humour sera élaboré et des spectacles rendez-vous du rire seront organisés à travers plusieurs régions du pays. Le coût global du projet s'élève à environ 41,5 millions de francs CFA. Il est financé par l'Union Européenne et le Fonds de développement culturel et touristique à hauteur de 35,2 millions de francs CFA. Il reste par le Cercle des Arts Vivants. La Lona Bay, sponsor nationale majeure du FESPACO 2023. La nationale des Jeux du Hazard accompagne le festival à travers le bruit de la chance d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Place de la nation où se trouve le stand de la Lona Bay. Le directeur général Aoun Azarani y a effectué un tour hier. Il explique les motivations de son institution à accompagner le 7e art. Mariam Atamboua. Le directeur général de la Lona Bay, sur l'un des sites qui accueillent les rues marchandes du festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Ibrahim Ben Arouna Zarani encourage les agents de son institution mobilisés pour la promotion des produits Lona Bay. Sponsor national majeure, la Lona Bay associe son image à l'organisation de ce rendez-vous du 7e art. Elle soutient le comité d'organisation avec la somme de 50 millions de francs CFA. Cet appui vient donc contribuer, comme je l'ai dit tantôt, à la réussite de l'organisation et ensuite contribuer à la promotion de la responsabilité sociétale. Comme pour les éditions précédentes, la nationale des jeux du hasard va dessiner un prix au réalisateur du meilleur court-métrage fiction. Un prix dénommé prix de la chance dont la valeur s'élève à 5 millions de francs CFA plus un trophée. On arrive au terme de ce numéro que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci pour votre constante fidélité à la RTB. Bonne suite de programme. Sous-titrage Société Radio-Canada